La façon dont on procède pour étudier l'écologie de ces animaux, c'est de se rapprocher d'une colonie, d'y établir un camp de travail et de capturer ces animaux en général deux fois. Une première fois pour les équiper d'instruments et une seconde fois pour récupérer ces instruments et éventuellement prélever des échantillons biologiques. On emploie essentiellement des enregistreurs qui vont emmagasiner la donnée et c'est pour ça qu'on a besoin de les récupérer une seconde fois pour récupérer les instruments et récupérer l'information. Tout ce travail qu'on effectue sur les oiseaux marins, il a plusieurs propos en fait. Évidemment, il y a un premier propos qui est de connaître le fonctionnement de ces représentants de la biodiversité. On documente comment ça fonctionne et quelles sont les clés du succès pour que ces populations-là fonctionnent bien. Dans un second temps, on a aussi très rapidement des questions qui nous viennent des gestionnaires. On doit, en tant que scientifique, utiliser cette information d'écologie fondamentale et la rendre disponible à la société, aux gens de la gouvernance qui nous posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant pour restreindre ce problème d'érosion de la biodiversité en ce qui concerne les oiseaux marins. Là, on a besoin de prendre les données qu'on a collectées sur le terrain et de passer à un autre état de l'analyse qui est de modéliser ces observations pour les rendre disponibles à une compréhension, à une prise de décision par la société civile et par les institutions en charge de la gouvernance des océans. On a des questions, par exemple, de planification spatiale marine. Si j'envisage de développer de nouveaux champs d'exploitation du pétrole en mer, de l'exploitation de granulats, de nouveaux couloirs de navigation, alors comment puis-je faire pour minimiser les impacts sur la biodiversité marine en général et les oiseaux marins en particulier ? Donc ça, ce sont des vraies questions qui émanent tout à la fois des institutions de gouvernance. Ça peut être le ministère de l'Environnement au Brésil, ça peut être le ministère des Pêches au Pérou et qui, bien évidemment, sont aussi des questions tout à fait brûlantes pour nos partenaires scientifiques des institutions du Sud. A l'échelle locale, nous travaillons avec des communautés de pêcheurs dans les estuaires et mangroves. Avec eux, nous tentons de mieux comprendre leur perception des pollutions, des risques et du changement climatique. Nos études montrent, par exemple, que les poissons estuariens sont extrêmement pollués, liés aux exploitations de cannes à sucre, aux industries et à l'urbanisation. Nous essayons donc de mieux comprendre les origines et les devenirs de ces pollutions et les impacts sur les écosystèmes et les humains. Nous collectons des carottes sédimentaires afin de prélever des informations qui nous permettent de reconstruire l'évolution de la pollution et de l'état des écosystèmes sur une centaine d'années. A une échelle plus globale, grâce à nos campagnes amères, nous travaillons sur les écosystèmes mésopélagiques. Les espèces mésopélagiques sont des poissons, des crustacés ou des gélétineux qui vivent jusqu'à environ 1000 mètres de profondeur. Ils jouent un rôle dans la régulation climatique. Des milliards de tonnes effectuent chaque jour des migrations verticales. La nuit, ils remontent en surface, ils se nourrissent, captant ainsi du carbone qui vient de l'atmosphère via la photosynthèse. Dans la journée, ils vont descendre à des centaines de mètres de profondeur où ils vont respirer, déféquer ou se faire dévorer. Ainsi, ce carbone reste à des centaines de mètres où il va rester stocké pendant des centaines d'années. Cela constitue donc un transport actif du carbone vers la profondeur. Ces organismes réalisent de façon gratuite un processus pour lequel nous imaginons des méthodes coûteuses et parfois dangereuses. Il est donc nécessaire de mieux les protéger et de mieux les comprendre.